Le gouverneur de la province de Logololo a tenu une importante réunion avec les responsables des chantiers forestiers, les directeurs, les chefs des services et les préfets et sous-préfets de la province de Logololo. Cette réunion avait pour objectif échanger sur la problématique de la route Koulamoutou-Lastourville au niveau du carréfour Mikoui jusqu'à l'entrée de la ville de Wango. Et Mikoui route économique qui est dans un état de dégradation totale, le numéro 1 de la province de Logololo a tout simplement demandé aux responsables des chantiers forestiers de s'unir afin de trouver des solutions à ces problèmes qui mettent les provinces de Goyevindo, de Logololo et celles d'Otogu en difficulté. Ici nous avons des urgences, des urgences au niveau de la route. Les voies de communication ne permettant plus aux opérateurs économiques d'évacuer leurs marchandises ainsi qu'aux usagers de se déplacer de l'arrière-pays vers Libreville et dans l'autre sens. Les conséquences, les marchandises sont bloquées, les camions sont embouvés. La route économique qui dessert les provinces de Logololo, de Logololo, de l'Otogu, tout ne passe pas là. Et s'il y a des bourbiers naissants, s'il y a des éboulements, ça cause des problèmes. Même les populations n'arrivent plus à se déplacer pour évacuer un cas d'urgence. C'est un problème. Là on vient de débloquer, on va dire, une file de voitures de pratiquement 30 véhicules environ sur la route économique et on ne peut pas rester les bras croisés. Donc cette réunion, on a informé rapidement l'ensemble des opérateurs économiques, les directeurs, l'ensemble des préfets, des sous-préfets. On a passé en revue cette question sensible de comment aménager le réseau qui est en difficulté au niveau de l'axe principal de la route économique, au niveau d'un axe aussi qui est stratégique, en partant du Carrefour-Mikoui pour aller vers la studie, les opérateurs ont réagi favorablement. Le message est bien passé pour les chefs de chantier de SBEL, la SEB, SBK et Bonus Harvest qui savent désormais quoi faire sur ces deux axes. La position de la SEB, c'est de se dire que nous venons en appui à l'État et toutes les fois que la question s'est posée, nous avons très souvent apporté notre contribution. Mais ce que nous demandons évidemment, c'est que les routes soient protégées. On a mis en place des barrières de pluie. Notre souhait est que ces barrières de pluie, non seulement elles doivent exister, mais les missions qui leur sont assignées doivent également être vues, reçues, connues de tout le monde. Espérons que les travaux de réhabilitation de ces voies démarreront le plus rapidement possible afin de redonner le sourire aux transporteurs.